Attention, sous vos yeux ébahis, je vais prédire le futur. Ce film, Hitman, finira dans mon top 5 2024. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, coup de cœur que je n'avais absolument pas vu venir, je viens vous parler du nouveau film de Richard Linklater, un réalisateur complètement hors norme, qui a un véritable point de vue de mise en scène, qui va au bout de ses idées à chaque fois. Un petit génie, on peut le dire, il est capable de passer de la comédie romantique à la comédie musicale, en passant par le trip sous l'SD façon cadique, c'est absolument incroyable. Il y a à chaque fois dans son cinéma une recherche d'originalité, comme dans Boyhood par exemple, où on voit carrément les acteurs vieillir, beaucoup, parce qu'il a filmé je crois sur 15 ans, et donc on voit le petit vieillir au fur et à mesure, c'est incroyable, je vous recommande, c'est vraiment très très intéressant. Et là, il nous prend complètement à revers, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est une comédie s'il vous plaît, vous me connaissez, je ne suis pas dedans du tout, c'est pas du tout mon truc, c'est une comédie romantique en plus, ouais, là c'est vraiment complètement ce que je n'aime pas du tout, a priori, sauf que c'est un petit chef-d'oeuvre les enfants, mais vraiment, j'ose le dire, je me suis fait atomiser, il fallait absolument que je vous en parle, le film était précédé d'un bon gros buzz, mais on ne sait pas pourquoi, ça ne sort pas au cinéma, en France, ça sera directement sur Canal+, vous pouvez le regarder néanmoins tout de suite si vous avez un VPN, parce qu'il est disponible aux Etats-Unis sur Netflix, avec des sous-titres français, donc c'est cool. Oh là là, c'est tout de même hallucinant de constater que de plus en plus aujourd'hui, des films de cette trempe originaux, réalisés par des vieux de la vieille, ça fait très longtemps qu'il est là, avec un vrai point de vue de mise en scène, avec un high concept, ouais, des choses qu'on n'a jamais vues, se retrouvent directement en streaming ! Bon bref, petit coup de gueule quand même, mais c'est vrai que ça me sidère un poil. Alors au casting, on retrouve Glenn Powell, alors attention, Glenn Powell, je vais faire une petite parenthèse, pour moi, c'est le futur Tom Cruise, le futur Brad Pitt. Je vous le dis, c'est un acteur conçu pour durer, depuis Top Gun Maverick, il enchaîne les choix de carrière extrêmement intelligents, et puis on se rend compte que c'est un excellent comédien. Et alors là, dans ce film, c'est son meilleur rôle, j'ai envie de vous dire, il a toute une palette de personnages à jouer, parce qu'il joue plusieurs personnages, enfin, pas tout à fait, il incarne un seul personnage, mais son personnage dans le film incarne lui-même plusieurs personnages. Vous avez compris ? Ouais, c'est un peu compliqué, hein. C'est inspiré d'une histoire vraie, alors c'est vraiment inspiré, on insiste dessus, c'est-à-dire que, dans le générique final, on a la réponse, mais au début, ils le disent, oui, c'est presque une histoire vraie, j'ai bien aimé. Et donc, ouais, Glenn Powell, je suis désolé, mais pour moi, c'est nouveau Brad Pitt, nouveau Tom Cruise, vous savez qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais bon, déjà, regardez le beau gosse que c'est, toutes les nanas tombent par terre, les mecs aussi, d'ailleurs, il est donc extrêmement bon comédien, il fait des choix de carrière un petit peu à la Tom Cruise, vous savez, au début de sa carrière, voilà, il faisait des cocktails, des trucs comme ça, des comédies romantiques pour toucher le public féminin, etc. Là, ben, c'est ce qu'il fait un peu, il est, ouais, un petit peu versatile, on sait pas trop, en même temps, film d'action, donc public masculin, public féminin, voilà, il place ses billes comme un chef, et alors, en plus de ça, là, voilà, petit effet qui se coule, c'est qu'il est au scénario du film, les petits amis, et ouais, avec Linklater, les deux, c'est incroyable, j'étais pas prêt du tout, et le scénario, il est tellement brillant, mais réellement, c'est juste incroyable, je me dis, mais le mec, en fait, est extrêmement intelligent, quoi, et je pense vraiment qu'il est conçu pour durer, le bonhomme, vraiment, il m'a ébloui dans le film, j'ai trouvé ça génial, alors, il y a évidemment l'alchimie avec la comédienne principale, elle est juste fabuleuse, il s'agit de Adria Arjona, qu'on a vu récemment dans Andorre, la série Star Wars sur Disney+, où elle avait déjà beaucoup de charisme, alors là, elle illumine littéralement l'écran, et il forme un duo absolument savoureux, c'est une régalade de tous les instants, les petits amis, et puis en plus, ça manque ce genre de film, c'est vrai, une romance à l'ancienne, mais avec un twist, alors de quoi ça parle, Hitman, c'est génial, j'adore le pitch, il sort de nulle part, quand on sait que c'est vrai, en plus, c'est quand même assez incroyable, en fait, c'est un prof, voilà, un mec qui donne des cours à la fac, et parallèlement à ça, il travaille également avec la police, je ne vous dis pas trop ce qu'il fait, je ne spoil pas vraiment, mais sachez qu'au bout d'un moment, on va l'engager, c'est-à-dire que la police l'engage pour jouer, quelque part, un jeu de rôle, en fait, il tente des pièges à de futurs criminels qui veulent éliminer, je ne sais pas, leur mari, par exemple, ou un collègue de travail, et qui cherchent un tueur à gage, et donc, en gros, lui, il incarne un faux tueur, il donne rendez-vous, donc, au commanditaire, puis il les piège avec la police, il place des micros là où ils sont, et quand ils avouent, voilà, l'envie de meurtre, il faut tuer ma femme, ceci, cela, ils passent l'argent, bim, les flics arrivent, ils embarquent, le futur coupable, c'est un petit peu à la Minority Report, comme ça, il les embarque avant qu'ils aient fait quelque chose, et lui, il rentre chez lui, content d'avoir sauvé potentiellement une vie, quoi. C'est, voilà, le résumé, du tout début, on va dire. Mais, à un moment donné, il rencontre, donc, cette nana, et, on va le dire, c'est pas un spoiler, il tombe quasiment amoureux au premier regard, et il n'a pas du tout envie qu'elle finisse en taule, quoi. Donc, il s'arrange pour ne pas la piéger, il n'a pas du tout envie de ça, mais elle, elle tombe amoureuse de lui, sauf qu'elle ne tombe pas amoureuse de son vrai lui, elle tombe amoureuse du tueur à gage, et il se revoit, et il se revoit encore, et ils tombent amoureux tous les deux, il y a une, voilà, un couple qui se forme autour d'un énorme mensonge, et donc, lui, il doit incarner ce tueur à gage au quotidien avec elle, et ses sources de quiproquos, enfin, voilà, je ne vous en dis pas plus, et là, vous pensez que je vous ai tout dit, vous pensez que le film, bon, le pitch que je vous ai fait, vous allez rentrer en terrain connu, avec des balises partout, et qu'on va passer par tous les points déjà vus cent fois dans ce genre de truc, sauf que, pas du tout, les petits amis, mais alors, pas du tout, c'est vraiment génial, le souffler, mais, au fur et à mesure, ça prend, ça prend, ça prend, et ça devient de mieux en mieux, c'est de plus en plus drôle, c'est de plus en plus noir, parce que c'est une comédie noire, quand même, c'est de plus en plus intense, il y a toute une batterie de personnages secondaires extraordinaires, j'ai trouvé, dont le méchant de l'histoire, qui est franchement génial, vraiment, et je ne vous dis rien de plus que ça, et, quand on arrive au troisième acte, le film est complètement transformé, change radicalement de, on va dire, de ton, et alors là, mais on se fait atomiser, les petits amis, mais j'adore, mais j'ai pris une claque, c'est un coup de cœur, c'est incroyable, j'avais entendu de très bons échos sur le film, mais je ne m'attendais pas à un truc aussi précis, aussi ciselé, c'est mortel, la photographie est magnifique, c'est ultra simple, j'adore, il n'y a rien qui dépasse, et pourtant, c'est ultra élégant, il y a de la machinerie tout le temps, voilà, la caméra va bouger un tout petit peu, de longs travelling sur le côté, etc., c'est de toute beauté, une musique, pareil, assez simple, précise, qui n'est pas envahissante, qui va juste souligner, à de très rares moments, l'émotion qu'il faut, enfin, montage parfait, c'est juste une masterclass, le truc, mais clairement, et là, je vois que le film a 7 souris IMDB, pour l'instant, et c'est mérité, franchement, le truc est absolument génial, c'est un film extrêmement original, on n'a jamais vu quelque chose comme ça sur un écran, et ouais, on est à la fois sonné, à la fois rafraîchi, à la fois on se marre, à la fois parfois on est choqué, à la fois, il y a de la pression, du suspense, de la tension, c'est juste magique, magnifique, est un des meilleurs films de l'année, je vous l'annonce, il sera dans mon top, c'est clair, net et précis, donc les petits amis, les VPN, c'est pas pour les chiens, j'ai envie de vous dire, donc connectez-vous directement aux Etats-Unis, allez me regarder cette chose tout de suite, vous n'allez pas le regretter, et ensuite vous venez, on en parle dans les commentaires, parce que vraiment, je vous assure, c'est une régalade. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que je vous ai donné envie de voir le bousin, parce que ça mérite, et on parle aussi dans les commentaires de Glenn Powell, ça m'intéresse, est-ce que comme moi, vous pensez que le mec est là pour durer, est-ce que oui, comme moi, vous pensez que c'est un petit peu le nouveau Brad Pitt, nouveau Tom Cruise, ou est-ce que vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque, et bien, c'est à vous de me le dire, mais en tout cas, je suis sûr de moi, on verra plus tard, allez, likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, ils ont des mois de commentaires comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite, pour de prochaines aventures, ciao ! Sous-titrage ST' 501